Gomet, le média métropolitain qui crée des liens à Aix-Marseille-Provence et dans la région, prend l'initiative de créer un événement dédié des rencontres du vélo et des mobilités douces. Elles se dérouleront vendredi 14 octobre de 9h à 19h dans l'auditorium et le forum du Mucem à Marseille. On réunit ce jour-là une multitude d'acteurs, plus de 50 intervenants, plus de 50 partenaires et on va aborder une multitude de questions et d'enjeux sur ces mobilités douces, à la fois des enjeux d'aménagement et après des enjeux aussi économiques, des enjeux culturels, puisqu'on parle aussi de culture, de santé, avec des tables rondes, des ateliers, des expositions, des projections, des expériences aussi, des balades extérieures. Et on veut que tous les gens de différents milieux économiques, institutionnels, associatifs, se parlent. C'est pour ça qu'on les appelle les rencontres. C'est un événement gratuit, il faut le dire, mais qui est plutôt destiné aux décideurs pour qu'on parle de cette révolution des mobilités décarbonées et comment on peut construire ici une métropole durable, apaisée, où les gens utilisent les transports les plus décarbonés possibles et les plus actifs possibles, comme le vélo et la marche à pied, puisqu'on associe à cet événement 60 millions de piétons, la fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et puis, comme je vous le disais, les collectivités, le monde économique, et puis le monde de l'urbanisme aussi, les fabricants de la ville qui nous parleront de leurs solutions, de quelle est leur vision de cette métropole qui aujourd'hui aborde une multitude de défis, notamment celui de la zone à faible émission, la ZFEA en centre-ville. Donc il y a des enjeux, bien sûr, de logistique, mais au total, on veut traiter de cette future ville qu'on espère beaucoup plus agréable, au final, pour les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada